Youtubeuses, youtubeurs, mais surtout les youtubeuses... Ça va pas non ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est qu'elle vous a interpellé. Et si c'est le cas, j'ai gagné mon pari. Sinon, vous êtes abonné à la chaîne et vous suivez cette nouvelle vidéo. Ou alors, vous voulez mater un beau mec et là, vous êtes tous des gros pervers. Aujourd'hui, je vais vous parler de miniature Youtube. Pourquoi et comment j'ai fait cette miniature et surtout, dans quel but ? Et à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Alors si le sujet vous parle, abonnez-vous, likez, car cette vidéo m'a demandé beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Merci à tous et allez, on commence ! Ok, donc, pour faire cette miniature, j'ai utilisé le site Canva. C'est totalement gratuit et c'est un très 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 bon logiciel. Il y a la version payante, essayez le Canva Pro, donc vous avez plus d'images. Bon, personnellement, j'en ai vraiment pas l'utilité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un fond vert. Donc moi, je l'ai déjà trouvé. J'ai tapé fond vert fluo sur Google et j'ai trouvé ça. Vous prenez votre image et vous la faites glisser. On va l'agrandir. Voilà, la totalité. Voilà. Pourquoi un fond vert ? Alors moi, j'ai pris vert fluo parce que je voulais quelque chose de très flashy. Je voulais que ma miniature se démarque des autres miniatures proposées. Je ne dis pas que c'est très beau. J'en ai une horreur. Mais, par contre, ça a l'intérêt de la tirer l'œil. C'est comme ça. Et en même temps, c'est un test. Maintenant, on va essayer de trouver un logo YouTube. Là, vous voyez, j'en ai déjà. Puisque je fais entre 4 et 5 vignettes par semaine. Puisque avec ma première chaîne, je fais 3 vidéos par semaine. Donc, on va aller chercher un logo YouTube. Donc, vous tapez sur Google logo YouTube, vous allez le trouver. Moi, je l'ai déjà. Et pour ça, on va aller sur Remove PG. C'est pareil, c'est un super logiciel. Ça va vous permettre de retirer l'arrière-plan. Et pareil, c'est gratuit. Vous voyez, je ne suis même pas inscrit. Alors, je vais prendre mon logo YouTube. On va prendre celui-là. Je le dépose. Et vous voyez, il va faire le taf. L'arrière-plan a disparu. Maintenant, je vais le télécharger. Alors, vous pouvez le télécharger en HD. Alors, je crois que si vous le téléchargez en HD, vous pouvez le faire une fois. Mais après, ça sera payant. Moi, perso, pour une miniature, je ne me casse pas trop la tête. Je prends toujours en normal. Donc, voilà. Et puis, on va le mettre. Donc là, vous ne pouvez pas voir parce que je suis sur mon deuxième écran. Alors, enregistrer sous. On va le mettre dans la boîte à images. Il se situe sur le troisième écran. Bien que ça. Et maintenant, c'est compliqué à gérer. Maintenant, on retourne sur le site Canva. On va prendre notre petit logo. Et on va le faire glisser. Voilà. Et je vais l'agrandir à mort. Pour vraiment que ça se voit de loin. Alors, par contre, ne le mettez pas trop bas. Pourquoi ? Parce que ici, là où il y a mon pointeur, vous allez avoir un petit carré, un petit rectangle plutôt, avec, comment dire, le contour de YouTube. C'est-à-dire que vous allez avoir le temps de la vidéo qui va s'afficher. Donc, le YouTube, on ne le verra pas. Surtout, pensez à ça. Mettez toujours un logo, un truc, une image, un petit peu plus haut et laissez cet espace ici. Sinon, on verra la moitié de YouTube. Vous allez voir You. Et le tube, vous ne le verrez pas. Ok ? Donc, maintenant, on va prendre une photo de moi. Alors, je vais essayer de trouver une bonne photo bien pervers. Celle-ci, par exemple. Allez. Là, je la télécharge. Vous allez voir le fond d'écran. Voilà. Et là, il me l'a modifié direct. Une fois que j'ai fait ça, je la télécharge. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé. Ok ? Et on va aller sur le troisième logiciel. Voilà. Photo Editor. C'est pareil. C'est totalement gratuit. Et je ne me suis même pas connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma photo. Voilà. Je la dépose ici. Vous voyez, ici, il n'y a plus de fond. On ne voit que ma tronche. Maintenant, vous allez dans Filtre. Et là, vous faites Lueur interne ou externe. Moi, je préfère interne. Voilà. Ça, on va le décaler. Et vous voyez, le contour ici, il est en blanc. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'affiner pour avoir un truc un petit peu plus sexy. Oh, comme ça. Et là, je vais l'appliquer. Une fois que j'ai fait ça, vous le téléchargez. On retourne sur le logiciel Canva. Et vous faites glisser votre photo. Voilà. Maintenant, l'astuce du jour, c'est que vous voyez, mon portrait, il est trop petit. Il y a une étude qui a été faite. Alors, je ne sais pas si c'est une étude YouTube, mais je sais que c'est une étude américaine qui a fait un test en fonction des vignettes. qui disent qu'en fait, quand vous mettez une photo de vous, mais bien grande, pas petite, bien grande comme celle-ci, les gens sont plus susceptibles de cliquer sur votre miniature. Alors, pour l'instant, moi, sur ma première chaîne qui est Mayus TV, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. C'est une chaîne de gaming. J'ai toujours mis ma tronche, mais je l'ai toujours fait en petit. Il va falloir que je retravaille ça. C'est pour ça que dans cette chaîne, donc PC et console, je vais faire des tests, et on va voir l'évolution ensemble, si ça marche ou pas. Mais je ne vous cacherai absolument rien. Maintenant que j'ai fait ça, on va marquer du texte. Donc là, vous allez dans texte. Moi, j'aime bien prendre celui-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas mignon. Là, on va, par contre, Là, je vais, voilà, comme ça. Et là, on va marquer. Objectif. Milus. On va lui changer la couleur, parce que vert sur vert, ce n'est pas terrible. Oui, ça, c'est normal. Et on va l'agrandir. On va le mettre en place. On va l'agrandir encore. Vraiment un truc. En dessous, on va reprendre ça. La même écriture. Ça, on va le virer. Alors, on va marquer. Tu. Un. Deux. On va y changer. On va l'agrandir légèrement. Par contre, je ne vais pas. Je vais décaler un peu. Et je vais marquer. Pour. Pour. Par contre, là, je vais le mettre. Ça rappelle le logo YouTube. Par contre. Je vais encore le descendre. On va le faire comme ça. Là, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, je ne dis pas que la miniature, c'est le top du top. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est de taper à l'œil du viewer. En espérant que le contenu derrière soit de qualité aussi. Bon. Ça, c'est vous qui me le direz. Donc. Une fois qu'on a fait ça. On va la télécharger. C'est tout simple. Hop. Télécharger. On la récupère. Et moi, je vais le mettre. Enregistrer tout. Alors, dans PC et console. Et dans miniature. Donc, voilà. Vous voyez, ça prend très, très peu de temps à faire une vignette. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure. Après, pour d'autres effets, avec des dégradés, des trucs comme ça, c'est clair que là, il faut passer du temps. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je, pour le même contenu, pour la même vidéo, je fais toujours deux vignettes. Je la laisse une semaine, la première vignette. Et si je vois que je n'ai pas beaucoup de vues, je la change et je la republie. Donc, ça, c'est ma petite astuce. Je ne sais pas si vous faites pareil. Mais moi, je le fais et j'ai eu des bons résultats sur la première chaîne. Franchement, bon, après, je n'ai pas des millions d'abonnés. Mais oui, j'ai eu quand même un peu de résultats. Alors, vous voyez, ce n'était pas si difficile de faire une vignette. Alors oui, elle est moche. Mais l'intérêt, c'est d'attraper l'œil du viewer et qui clique dessus. C'est juste pour se faire remarquer. Maintenant, est-ce que ça va marcher ? Eh bien, écoutez, je vous dirai ça dans deux semaines. Je vous dirai le nombre de vues et le nombre d'abonnés que j'ai gagnés. Aujourd'hui, sur la chaîne, on est à 11 abonnés. OK ? J'ai 55 vues sur la présentation de la chaîne et 28 vues sur la vidéo qui traite le sujet sur console ou PC pour jouer. Et pour un démarrage de chaîne, parce que je l'ai ouvert le 1er janvier 2021, je trouve que c'est un très bon démarrage. Maintenant, je vous dirai s'il y a eu de l'effet ou pas. Et la petite surprise, c'est que si vous voulez que je regarde vos miniatures ou vos vidéos de votre chaîne et qu'on analyse ça ensemble, ça sera avec un grand plaisir. Je vous dirai ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Et je voudrais que vous fassiez la même chose pour moi. Parce qu'on est là pour apprendre. On est des jeunes youtubeurs et il est hors de question que vous payez une formation à 400 boules comme je l'ai fait pour ne rien apprendre. Donc, je compte sur vous. En attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501